Musique Une balade en forêt ou dans un parc, ça peut être très enrichissant pour un enfant, surtout quand on a le vocabulaire approprié pour lui expliquer tout ce qu'on a autour de nous. Alors moi j'avoue qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles je ne peux pas répondre. Il y a des plantes, il y a des fleurs, il y a des plantes que je connais, mais il y en a pas mal qu'on rencontre dans nos balades que je ne sais pas nommer. Du coup j'ai un petit peu cherché sur internet comment on pouvait faire pour pouvoir enrichir le vocabulaire de nos enfants, parce qu'il faut savoir profiter des balades en pleine nature pour enrichir le vocabulaire des enfants. Donc j'ai découvert une application qui s'appelle, que vous avez là, qui s'appelle PlantNet. Donc je vais vous montrer, le plus simple c'est de vous montrer, vous allez vite comprendre comment ça marche. Alors là on est sur l'application. On va appuyer sur le petit rond photo ici. Voilà. Soit vous avez déjà la photo de la plante que vous voulez nommer, dont vous voulez connaître le nom, et dans ce cas là vous allez sur galerie. Ou bien si vous voulez la photographier en direct, vous allez sur appareil photo. Et alors moi je vais photographier celle-ci. On va dire que je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Voilà. Donc j'ai photographié. J'appuie sur la petite flèche. Et là, j'identifie que c'est une fleur. Et recherche. Et donc là, on me met que c'est une paquerette. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, je vous laisse découvrir l'application, la parcourir. Il y a pas mal d'autres choses à explorer dans l'application et vous pouvez contribuer, bien entendu. Je vous ai donné le nom de l'application, PlantNet, c'est une application gratuite. Donc n'hésitez pas, c'est très enrichissant pour les enfants. Moi-même, j'ai appris pas mal de choses. Donc là, vous avez les chiffres, tout ce qui a été répertorié. Donc c'est vraiment de la contribution de chacun. Voilà, bonne découverte. Sous-titrage ST' 501